Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Face aux Jeunes, un magazine centré sur les questions ou mieux les préoccupations de la jeunesse. Bonjour Claudia. Bonjour Domomat, comment tu vas ? Je vais très bien. Avec Claudia, nous allons animer pour vous cette première émission de Face aux Jeunes, dont le thème retenu est « Participation active des jeunes à la gestion des affaires publiques ». Et pour ce thème, nous aurons trois sous-points à traiter, à savoir l'accès à l'éducation de centres, l'emploi de jeunes et la préparation de jeunes à la relève. Les jeunes incarnent l'espoir. De ces faits, ils constituent, dit-on selon le langage devenu populaire, l'avenir de tout un pays. Mais en réalité, qu'avions-nous constaté ? C'est qu'au Congo-Kinshasa, depuis les années 60, années de l'indépendance, il n'y a jamais eu suffisamment de politiques et de programmes de promotion et d'accadrement de la jeunesse. D'où le thème sous-évoqué. Et pour en débattre, il y a d'une part un public jeune, que je crois dynamique. Voilà. Cette fois, au moins, j'ai ma réponse. Et d'autre part, quatre intervenants. Qui sont-ils ? Une brève présentation avec Claudia Lelo. Merci pour la parole, Don Momat. Nous avons sur ces plateaux quatre intervenants. Bonjour, les intervenants. Nous commençons par Mme Anne-Marie Makombo. Mme Anne-Marie, vous êtes cadre au sein du parti politique de l'opposition LIDEC. Et vous êtes aussi blogueuse et passionnée des questions liées à la jeunesse et à la femme congolaise. Tout à fait. Merci, madame. Également avec nous, sur ces plateaux, M. Juvenal Mounobo. Bonjour, madame. Bonjour, M. Juvenal. Vous êtes député national et cadre du parti politique de l'INC, de Vittel Caméré. C'est exact. Aussi, vous êtes avocat au barreau de Goma. Exact, exact. C'est ça ma présentation et je salue l'assistance. Je remercie les organisateurs pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs. Je salue aussi les autres intervenants. Merci, M. Juvenal. Et avec nous également, nous avons Mme Blanchine Madanga. Bonjour à tous. Vous allez bien, Mme Blanchine ? Très, très bien. Contente d'être là. Ok. Vous êtes coach et entrepreneur. Je suis responsable d'une structure qui s'appelle Source Créative. En allant revenir tout à fait dans votre présentation, vous êtes aussi gestionnaire de ressources humaines. C'est bien ça ? Gestionnaire de services communs dans une mission diplomatique. Mais le média en ligne, pas non-média ici, le média étranger, dit que vous êtes gestionnaire de ressources humaines et que vous êtes engagée dans la jeunesse. Oui, parce que dans les services communs, ça comprend aussi les ressources humaines. Et dans le cadre de mon autre structure, j'encadre aussi les jeunes dans le leadership. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, nous avons M. Jean-Félix Mouema. Bonjour, M. Jean-Félix. Bonjour, madame. Vous êtes coordonnateur de YALI RDC ? C'est exact. Vous êtes engagé et activiste. Vous pouvez nous compléter la suite du tableau, s'il vous plaît ? Je suis coordonnateur national du réseau YALI, Young African Leaders Initiative. Je suis également chercheur principal de Global Integrity en RDC dans le cadre des indicateurs d'intégrité pour l'Afrique. L'indice Mouema, que je pense que vous connaissez. Je suis en même temps chargé de formation pour l'ASBL des jeunes à venir citoyen. Merci, M. Jean-Félix. Merci aux invités. Vous vous êtes présenté. Est-ce qu'on peut passer à la suite ? On encourage quand même nos intervenants. Merci. Nous parlons de la participation active de jeunes à la gestion de la chose publique. Mais bien avant d'en arriver là, on va aborder le premier thème qui est l'accès à l'éducation des centres. Et à tour de rôle, j'aimerais d'abord que chacun de nos intervenants puisse un peu nous dresser les tableaux actuels de l'enseignement au Congo-Kinshasa. Et on va commencer par M. Jean-Félix Ngandou, si vous avez une idée sur ça. Merci. L'état actuel de l'éducation, il faut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'éducation à RDC pose problème. Surtout si l'on doit parler de l'éducation des centres qui invitent trois principes, à savoir un enseignement de qualité, des outils d'enseignement de qualité, ainsi qu'un environnement pédagogique de qualité. Si l'on devrait commencer déjà par parler de l'enseignement de qualité, on va voir qu'aujourd'hui, la RDC, avec les enseignements, les enseignants, déjà à l'école primaire, on va se dire qu'il y a un problème. Les jeunes, il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent enseigner, ce qui pose un problème dans le cadre de l'enseignement. Et aussi la formation de ces enseignants, des personnes qui sont censées transmettre la matière aux jeunes. Donc aujourd'hui, c'est un problème. Aussi, parlant des outils de l'enseignement, c'est également un problème quand on regarde ce que l'on appelle le programme d'enseignement. Le programme d'enseignement, aujourd'hui, il n'est peut-être pas en adéquation avec les questions de l'heure. Ça veut dire qu'on doit l'adapter à ce que nous avons comme réalité. Et aussi, parlant de l'environnement pédagogique, on va peut-être se poser la question sur déjà l'infrastructure, qui pose aussi un problème. L'inadéquation, parce qu'ici, on aime bien l'enseignement littéraire. On n'accorde pas beaucoup d'intérêt ou beaucoup d'importance à l'enseignement technique, professionnel. Alors qu'ailleurs, on met un grand accent là-dessus. Ici, on veut devenir avocat, tout le monde veut devenir avocat, mais ils sont peu, c'est là qu'ils veulent pratiquer les métiers. Autre chose, c'est les conditions de vie de celui qui forme, des enseignants. Je me rappelle encore ici des accords de Moudi, qui n'ont pas toujours été appliqués jusqu'à là, à l'époque du vice-président Zahid Ingob. Il y a la recherche aussi qui n'est pas financée. Et la question, que fait le gouvernement ? Il faut d'abord dire qu'il existe quelque chose d'assez intéressant, c'est la politique. Il existe un document qu'on appelle « Politique nationale de la jeunesse ». Et ce document date de 2009. C'est qu'on est resté longtemps sans ce document. Mais le document ne suffit pas, parce que là, ce n'est qu'une vision. Mais il faut arriver à appliquer cette politique. Et le grand problème, c'est au niveau du budget. D'abord, le budget de l'État lui-même, c'est un budget modique. Vous avez entendu, lorsque le Premier ministre est sortant, déposer le projet de budget à l'Assemblée. C'est autour de 5 milliards, équivalent en francs congolais. Et vous verrez que ça a de l'impact négatif, aussi sur des secteurs pourtant vitaux, comme celui de l'éducation. C'est qu'au sein du gouvernement, il faut qu'il y ait du courage et de la stratégie pour mobiliser l'argent. Le Congo, c'est un pays riche, avec plusieurs possibilités de renflouer les caisses de l'État. Mais il n'y a pas encore suffisamment de volontés politiques pour mobiliser l'argent et savoir les affecter à des secteurs prioritaires, comme l'éducation. Au niveau du Parlement, nous nous battons. Lorsque nous étudions les budgets, nous examinons les budgets, il y a même des coupes budgétaires qu'on essaie d'effectuer. Mais il faut savoir que c'est un peu comme les maillons. Il y a la part du travail pour le Parlement, il y a la part du travail pour le gouvernement. Le Parlement fait quelque chose, mais je ne suis pas aussi satisfait à 100% de ce qu'a été le travail du Parlement jusqu'à là. Pourquoi ? Parce qu'en matière de contrôle parlementaire, nous n'avons pas été le plus offensif possible. Raison pour laquelle, lors d'une occasion comme celle-là, c'est une interpellation de plus, moi en tant qu'élu, d'ouvrir l'œil, elle est bonne, sur cette question. De rappeler qu'il existe une politique nationale de la jeunesse et de dire que le secteur de l'éducation, c'est encore un vaste chantier. Et il faut pour cela de la volonté politique et de demander au gouvernement de mobiliser les moyens et au Parlement de voir comment les affecter. Et l'affectation ne suffit pas, que l'affectation, tel qu'il a été décidé par l'autorité budgétaire, que le Parlement, soit appliquée par le gouvernement. Toujours avec l'éducation, nous avons vu, vous avez dressé un tableau de l'éducation en RDC. Nous allons poser une question pour savoir quels sont les mécanismes qui pourraient être mis en place pour orienter le jeune diplômé à faire vers des études qui sont portaires d'emplois, dans des études qui sont génératrices d'emplois. Par là, nous pouvons commencer avec Mme Anne-Marie. Il faudrait d'abord encourager les jeunes à ne pas toujours se lancer dans des cours comme les cours classiques, les sections classiques comme littéraires, scientifiques, commerciales. Il faudrait que le gouvernement puisse s'appésentir à ouvrir plus des sections qui peuvent emmener les jeunes, dès qu'ils terminent, à être aptes à pouvoir s'enrager dans un métier. Parce que nous, nous rendons compte que les jeunes, quand ils terminent, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils ne sont pas aptes à aller travailler. Et c'est ce que nous vivons maintenant. Donc, ils végètent. Ils sont beaucoup dans l'air formel avec des petits boulots, tels que même, vous voyez, des jeunes qui font des... Comment on appellerait ça ? Les manicures, aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes, quand je discute avec eux, ce sont des jeunes qui ont eu leur diplôme d'État, donc le diplôme de fin d'études d'humanité, et qui ne savent pas faire quelque chose. Donc, je pense qu'on devrait s'appesantir surtout là-dessus. Que le gouvernement ouvre plus l'accès à des cours qui puissent emmener les jeunes, dès qu'ils terminent, qui puissent avoir accès à des emplois. Merci, Mme Anne-Marie. Vous avez parlé que le gouvernement puisse orienter les jeunes vers les études qui sont portaires d'emplois. La même question pour M. Juvenal. Oui, c'est ça. Donc, la tâche revient au gouvernement, évidemment, parce qu'on ne peut pas laisser les secteurs de l'éducation... Ce n'est pas la tâche de l'UNICEF, par exemple, ou ce n'est pas la tâche des Nations Unies. Donc, le gouvernement ne peut pas se dédouaner. C'est vrai, le gouvernement peut dire qu'il n'a pas d'argent, et ainsi de suite, mais ce n'est pas une cause de justification. Donc, je voudrais être honnête avec vous, c'est que beaucoup de choses n'ont pas été réalisées. Pour compléter ce que je venais de dire tantôt, il y a, par exemple, le programme de construction de 1 000 écoles. 1 000 écoles qui a été annoncée par le gouvernement. Mais vous verrez, lorsque vous voyagez dans les provinces, il y a encore des réalités telles qu'il vous faut parcourir 60 km pour retrouver une école. C'est un peu comme à l'époque où on voyageait 100 km pour accéder à une école primaire. Et les écoles sont dans quel état ? C'est dans l'état de délabrement avancé. Par exemple, dans mon territoire... Merci, M. Juvenal, excusez-moi de vous couper la parole. Le but, c'est de savoir quels sont les mécanismes que le gouvernement pourrait mettre en place. Pas seulement le gouvernement qui pourrait être mis en place pour orienter nos jeunes qui finissent leurs études aujourd'hui vers des emplois qui vont les aider à avoir du travail directement, de facultés qui répondent au marché d'emploi. Parce qu'il y a des facultés aujourd'hui telles que l'informatique. Quand vous faites l'informatique, vous êtes ingénieur, vous faites l'informatique réseau, vous avez 8% sur 10 de chances d'obtenir un emploi. Et c'est par là, si vous permettez, que j'aimerais que vous puissiez vous répondre. Je pense qu'il faut une réforme. Le moment est venu pour une réforme du système de l'éducation. Ailleurs, on fait des réformes tout le temps. Il faut une éducation utile directement pour la société. On étudie pour que le produit qui vient des établissements d'enseignement soit utile dans la société en termes d'emploi. Et donc, je crois que moi, une réforme du système de l'éducation, je l'encouragerais, moi, en tant qu'acteur politique, que le gouvernement propose une réforme du système éducatif. Pensez à ceux-là qui vont opérationnaliser cette réforme-là. Raison pour laquelle je ne cesserai d'insister sur les conditions de vie des enseignants. On oublie les enseignants au Congo. Et tant qu'on ne saura pas l'importance de l'enseignant, c'est lui qui se bat, c'est nuit et jour le travail de l'enseignant. Moi-même, j'ai été enseignant à un moment donné à l'école secondaire. L'enseignant travaille les jours, l'enseignant travaille la nuit aussi. Il doit préparer les leçons. Donc, il faut une réforme, un système éducatif adapté à l'emploi, un système éducatif adapté aux innovations aussi, parce que les mondes évoluent, la globalisation, la mondialisation. Mais il faut penser aussi aux enseignants, au personnel, qui sont censés appliquer ces systèmes éducatifs ou cette réforme. Puisque nous sommes centrés sur la question liée à la jeunesse, nous allons continuer avec l'éducation. Cette fois-ci avec M. Jean-Félix Mouema. La même question pour dire quels sont les mécanismes qui pourraient être mis en place pour orienter les jeunes vers des études porteurs d'emploi. Déjà, il faudrait se dire qu'il y a comme une sorte d'héritage culturel que nous avons qui fait que les gens sont considérés, voilà, quand on a fait des études de droit, on a fait des études de médecine, ce que la société appelle les métiers nobles. Je crois que c'est déjà qu'on devrait partir de là. On doit déconstruire certaines réalités. Et créer autre chose. Ça veut dire qu'on doit mettre autre chose dans les gens. Et comment ? L'honorable parle de réforme. Mais la réforme doit faire en sorte que l'on place l'apprenant au centre de ce qu'il va apprendre. Ça veut dire qu'est-ce que la société veut aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut lui donner pour qu'il fasse... Pour qu'il réponde aux besoins qu'il y a là-dehors ? Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit déjà au début, il y a un problème d'adéquation. Ça veut dire qu'on doit créer ces personnes capables de répondre aux problèmes qu'il y a au sein de la société. Ça demande de la recherche. Et cette recherche qui va amener à la réforme qui va produire ces enfants-là. Et puis, comment faire en sorte que ce jeune accepte de faire des études qui ne sont pas les études que ses parents ont fait ou autre chose ? Ça veut dire qu'il faut reconstruire la réalité. Il faut impulser des idées nouvelles. Apprendre aux gens que voilà, la société aujourd'hui demande d'autres choses, demande d'autres capacités, d'autres connaissances. Donc les orienter. Exactement. Et le gouvernement a un rôle très important à jouer. Ça veut dire que c'est au gouvernement d'ouvrir de nouvelles opportunités. Il faut ouvrir les choses. Ça veut dire demander au gouvernement d'élargir les possibilités de connaissances pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si déjà les écoles n'offrent que, vous allez, dans la plupart des écoles, vous trouvez scientifiques, littéraires, pédagogiques. C'est un problème. Ça veut dire que cet enfant-là, celui qui voudrait apprendre, où est-ce qu'il va apprendre autre chose ? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on crée ces structures-là qui permettent à ces jeunes d'apprendre autre chose. Donc, de ce fait, le gouvernement a un rôle très important à jouer dans le changement du système éducatif congolais qui doit être changé, qui doit être mis à jour pour l'adapter aux réalités que nous avons jouées. Et pour finir avec, merci à vous, pour finir avec ce point qui est l'accès à l'éducation, nous allons conclure avec Mme Blanchine pour le premier point. Moi, je... La même question, s'il vous plaît. Exactement. Vous avez demandé à ce qu'on soit pratique. Je vais prendre deux cas pratiques, le cas de Singapour et du Cameroun. Dernièrement, le ministre camerounais a interdit l'importation de ce qu'on appelle communément les tombolas, c'est-à-dire les friperies ou les vêtements de seconde main. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu renforcer l'artisanat de la confection de vêtements en local dans le pays. Ils ont renforcé les écoles qui pouvaient former les jeunes camerounais à pouvoir utiliser les textiles, les matériaux du pays pour produire les vêtements que les camerounais devaient porter. Il y a le cas de Singapour parce qu'on a demandé... On demande une réforme du gouvernement. Le gouvernement va nous dire qu'il n'y a pas d'argent. M. Juvenil l'a dit. Il faut faire des réductions. Ils essayent de récupérer des fonds à gauche, à droite. Mais excusez-moi, ce n'est pas facile. Singapour, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont encouragé ou ils ont plus ou moins créé des systèmes légaux qui ont forcé le partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'on a pris des grandes entreprises qui bénéficiaient de cette main-d'oeuvre locale, les forcées à financer l'éducation, à financer la recherche scientifique pour produire des biens et des services qui sont consommés dans le pays. On va prendre un exemple simple, un produit qui est consommé chaque jour au Congo. Tout le monde mange du pain. Donc si le gouvernement forçait, je ne citerai pas des compagnies, mais nous avons des grosses compagnies qui sont principalement prises en charge par des expatriés qui exploitent le pain, le blé et tout ça. Forcer ce genre de compagnies à financer des écoles pratiques, artisanales pour les industries de panification, de pâtisserie, de boulangerie créerait de l'emploi. Et ces jeunes, au sortir de la formation, auraient de l'emploi et produiraient des biens qui sont consommés directement. Donc comment est-ce que pratiquement le gouvernement et nous-mêmes, nous pouvons nous orienter ? Jean-Félix a dit quelque chose. Les parents doivent d'abord changer leur perception de ce que M. Juvelin l'a aussi dit. On doit favoriser l'artisanat. On doit favoriser l'artisanat. On doit favoriser les métiers techniques. On doit favoriser l'industrie. On doit favoriser des sections qui développent les métiers du tourisme, les métiers qui sont liés à l'agriculture, parce que ce sont là les vecteurs du pays qui peuvent booster. Sortir des gens en relation internationale, c'est créer des chômeurs, parce que la diplomatie congolaise est quasiment inexistante. Former des gens en aéronautique, il y a des sections d'universités qui forment. Il y a quand même Chibanda qui fait du bon boulot. En aéronautique, on n'a pas d'industrie qui fabrique des avions. Mais si on va dans l'artisanat, dans les métiers techniques, les écoles existent, mais il faut que les parents se disent que quand il envoie son élève, son enfant à l'ISAM, ce n'est pas parce que l'enfant a échoué. Si on envoie l'enfant à l'IBTP ou à l'INA, ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu être un bon avocat. Donc c'était ma conclusion. Madame, je vais vous garder, puisque nous sommes déjà en plein dans le deuxième sous-point, qui est l'accès à un emploi de sang, puisque vous évoquiez tout à l'heure l'orientation professionnelle. Je me demande, est-ce que l'orientation professionnelle à elle seule peut-elle suffire comme mesure pour résoudre le problème de l'emploi du jeune au Congo et de Kinshasa ? L'orientation professionnelle doit faire partie d'un mécanisme, parce que vous pouvez orienter des jeunes dans une formation, mais lorsqu'il n'y a pas de débouchés, ça ne fonctionnera pas. C'est pourquoi l'État à elle seule au Congo ne peut pas créer cet emploi. Mais nous avons des grosses compagnies, des grandes industries, qui ne font pas plus que ce qu'elles pourraient être capables de faire s'il y avait un partenariat efficace en faveur de l'éducation. C'est-à-dire que l'orientation professionnelle peut fonctionner si les jeunes savent que, même pour un stage professionnel de 6 mois, ils vont se retrouver dans une structure qui est dans une dynamique d'emploi, de création, de maintien, de perfectionnement. Il y a beaucoup de compagnies, sous d'autres, si on appelle ça un peu la responsabilité sociale, où ces entreprises sont obligées de financer des bourses d'études, des bourses d'excellence, pour préparer les jeunes qui, au plus tard, vont revenir. Il y a plein de compagnies qui le font déjà d'autres pays, on ne va pas les citer. Mais ici, ces entreprises du secteur privé ne se sentent pas intégrées dans ce problème. Il faut les appeler, les encourager et créer des mécanismes qui leur permettent de fonctionner. Je reviens à vous, M. Juvenal Mounobo, en tant que représentant à tort ou à raison du Parlement ici, outre le mécanisme évoqué par Mme Blanchine, qu'est-ce qui pourrait encore être mis en place pour résoudre le problème du chômage au Congo-Kinshasa, en RDC ? Oui, je crois qu'il faut toujours résumer un peu. C'est qu'au départ, il y a la formation. La formation qui doit être adaptée, qui doit être dans plusieurs disciplines. Il faut sortir du champ classique, comme cela a été répété ici. Et puis, vous avez raison, l'orientation professionnelle, et puis offrir des opportunités d'emploi. C'est possible, il y a des compétences ici, dans plusieurs domaines. Prenons les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est possible de les développer ici. Ailleurs, vous verrez dans les écoles, dans les pays de l'Est, c'est surtout comme le Kenya, la Tanzanie. Vous verrez à l'école secondaire, déjà, chaque élève a déjà son ordinateur. Mais ici, combien d'élèves ont des ordinateurs, lorsque vous faites un tour dans les écoles ? Ce n'est pas évident, parce que ça coûte cher, les parents n'ont pas le moyen, et ensuite, suite. Donc, il faut inciter les... Il faut que les jeunes s'adaptent déjà à l'usage ou à l'utilisation de l'outil informatique. C'est comme ça que vous verrez ailleurs, trop jeunes, quelqu'un arrive déjà à monter une micro-entreprise, des start-up, etc. Donc, moi, je crois que le domaine antique, c'est un domaine important. Il faut orienter la formation dans ce domaine-là. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut voir aussi les matières premières qu'on a. Il y en a beaucoup. Il y a l'huile des palmes. Il y a, par exemple, possibilité... Moi, ça m'étonne souvent que les jus qu'on consomme à l'Est, ça vient de l'Ouganda, ça vient du Kenya. Alors que l'Est est fertile. La terre est fertile à l'Est. La terre est fertile. Il y aurait moyen de développer des petites usines, de former des jeunes. Même tout près d'ici, chez nous, au Bas-Congo. Même au Bas-Congo. Même au Bas-Congo. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait importer, par exemple, au Bandoundou, dans les plateaux des Bateké. C'est des vastes étendues. C'est vrai, on a lancé à un certain moment les parcs de Bukangalonzo. Mais je voudrais qu'on fasse plus que ça et que les populations congolaises ne meurent plus de faim. Donc, c'est possible de développer tout ça. Il faut de la volonté politique pour cela. Et moi, en tant que député, toute ma disponibilité est là pour suivre cette question. Madame Anne-Marie Macombo, je ne vais pas vous demander d'évoiler votre plan, le plan de votre parti politique ici, en matière de l'éducation, de l'emploi. Mais je aimerais quand même que vous puissiez nous briefer un peu sur ce qui pourrait être pris comme mesure pour absorber tant soit peu le chômage. Oui, moi, ça me désole souvent quand je me promène un peu à Kinshasa et même ailleurs. Par exemple, dans les zones périphériques comme la Tchango, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui savent fabriquer des petites choses qui pourraient être vraiment utiles à la vente. Et quand vous allez dans ces grands espaces qu'on vient d'ouvrir maintenant, je ne cite pas de nom, vous voyez ces petits bibelots-là, parfois des décorations, parfois des jouets, qui sont là, mais qui sont importés. Alors que nos jeunes, dans les zones périphériques, sont capables de les fabriquer et les fabriquent même. Mais personne ne s'intéresse à cela. Personne, y compris les partis politiques. Y compris les partis politiques. Et ça, effectivement, je condamne énormément les partis politiques qui ont les moyens, au lieu d'être là à se chamailler tout le temps, nous pourrons faire oeuvre utile en s'occupant parfois de ces jeunes-là, en faisant des actes humanitaires. Et ça serait beaucoup mieux que d'être là toujours à chercher le pouvoir. À la fin, in fine, on a le pouvoir quand on agit ainsi. Donc, c'est ça que je dirais. Donc, il y a beaucoup de choses que nos jeunes sont capables de faire. L'entrepreneuriat et que personne ne s'en occupe. Créer l'emploi, il y a des jeunes qui osent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui osent. Mais on leur rend la tâche difficile. Avec autant des taxes, d'impôts, pas d'accès au crédit. Finalement, quand vous voyez l'accès au crédit, nous sommes là, les jeunes sont là, et j'en sais vraiment quelque chose. Ils travaillent finalement pour les banques. Parce que le taux d'intérêt, c'est exorbitant. Et finalement, ça décourage. Et parfois même, pour rentrer dans leur fonds, leur argent, on leur fait de ces coups inimaginables. On se demande pourquoi. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours pour décourager les jeunes Congolais, pour faire appel à... Il y a quand même des mesures d'encouragement. Par exemple, l'ENA aujourd'hui. Pardon ? Il y a quand même des mesures aussi d'encouragement de la part du gouvernement. Il y a par exemple aujourd'hui l'ENA. Lorsque vous finissez les études supérieures, vous passez par là, et automatiquement, vous êtes orienté dans tel ou tel ministère ou dans tel ou tel domaine. Ce n'est pas quelque chose à encourager. Oui, effectivement, il y a ça. Mais d'accord. Mais comparé à ceux qui n'ont pas, c'est énorme. Les jeunes qui sont laissés en l'état comme ça. C'est vraiment énorme. Et c'est comme ça que nous vivons aujourd'hui le banditisme, le découragement, ainsi de suite. On se plaint, mais on ne fait rien pour ça. Jean-Félix Ngandou, je m'imagine que vous êtes un jeune leader. Certainement que je pense que vous n'avez pas eu à attendre à demander de l'emploi. Peut-être que vous aviez initié vous-même cet emploi-là. Comment aviez-vous fait ? Exactement. Mais d'abord, je voudrais revenir un tout petit peu et dire qu'être jeune aujourd'hui et chômeur, c'est vivre dans une angoisse permanente. Ça crée une frustration et on devient violent. C'est comme ça que vous voyez qu'on a beaucoup de problèmes ici, à Kinshasa et ailleurs dans le pays. Ça veut dire que l'État devrait créer des conditions qui permettent aux jeunes, même ceux qui entreprennent quelque chose, d'avancer dans leur travail et même que les particuliers créent des emplois. Parce que si on prend l'exemple de l'ENA seulement, quelle est la capacité d'absorption de ces ministères-là ? Combien de jeunes peuvent bénéficier de ce programme-là ? Ça veut dire qu'on va se rendre compte qu'elle a une capacité très infime par rapport aux jeunes qui sont demandeurs d'emploi. L'État a quand même facilité aussi la création des entreprises avec les guichets uniques aujourd'hui, des mesures qui vont les perdre pour absorber quand même le chômage. Ce qui est une bonne chose, mais on devrait pousser davantage dans la réforme qui va créer davantage d'emplois. Ça veut dire que, comme Blanchine le disait, avec les partenariats publics-privés, ça veut dire que l'État doit faire en sorte que ces privés-là, qui sont déjà là, créent des programmes qui permettent aux jeunes d'apprendre les choses dont ils ont besoin. Je vais te donner un exemple. Vous voyez aujourd'hui, si l'on cherche ici à Kinshasa, peut-être 1 000 menuisiers professionnels, on ne les trouvera pas. Ça veut dire que s'il y a une entreprise qui veut des gens pour construire, on ne trouvera personne pour le faire. Ça veut dire qu'est-ce qui arrive ? On va chercher des Pakistanais, des Indiens qui viennent d'ailleurs. Alors qu'ici, on ne le fait pas. Mais ces entreprises pouvaient financer des écoles où on pourrait former ces jeunes-là. Et après, quand ils reçoivent cette formation, ils peuvent intégrer ces entreprises et on a des gens qui peuvent construire au pays. Ça veut dire que comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on pourrait faire. Des exemples, il y en a les gens. Vous allez au Katanga, dans les entreprises minières, on a besoin de soudeurs, on n'en trouve pas. Ils viennent des pays d'Asie, de la Zambie, de l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs de très loin, plus des pays asiatiques. Ça veut dire qu'on doit faire en sorte que ces entreprises-là répondent à leur engagement social, comme on l'appelle ailleurs. Ça veut dire qu'ils doivent être présents socialement et faire en sorte que les jeunes s'intègrent. Aujourd'hui, oui, on peut parler d'entrepreneuriat, ce qui est une bonne chose. Les jeunes commencent à comprendre qu'ils ont le devoir de contribuer au développement de leur pays et de participer, de s'engager. Mais après, ils ont besoin. On a parlé ici des banques, question de financement, les taux d'intérêt et tout ça. Ça veut dire qu'on doit créer la structure ou les conditions qui fassent que ces jeunes peuvent créer des entreprises qui restent longtemps. Parce que oui, on commence une start-up aujourd'hui. Mais quelle est la durée de vie des entreprises qui sont créées par les jeunes aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ça ne dépasse pas trois ans. Je vais revenir à vous, M. Jean-Félix. Je rappelle que cette émission est également suivie par de nombreux internautes, également par des milliers de jeunes, représentés ici par quelques-uns d'entre eux, qui vont également poser quelques questions. Et donc, la parole est adressée au public qui va poser à tour de rôle les questions. Alors, on me dit qu'il y a Octavie Mavouma. On peut lui passer le micro. Vous vous posez votre question. Vous dites à qui elle est adressée. Soyez brefs, tout comme je demanderai à nos intervenants d'être aussi brefs. Allez-y. Je pose la question à M. Félix. En parlant de le chèque, peut-être partiel de l'éducation ou du système éducatif de la RDC, qui par la suite entraîne le chômage, ne pensez-vous pas que l'État devait soutenir ce jeune-là qui s'élance à l'informel ? Je cite, exemple, le combiste. Actuellement, on a un système loufou, le marché de loufou qui paye. Ces jeunes-là qui s'élancent à l'informel, l'État ne pouvait-il pas le soutenir au lieu, peut-être, de mener une lutte contre tout ce marché ? Merci, Mme Octavie Mavouma. Je crois que M. Jean-Félix a bien compris la question. On va prendre une deuxième question. Thérance Moupoui. Oui, je pose ma question à Mme Vanchi. Je vous pose cette question parce que vous êtes femme. Parlons de l'enseignement. Déjà, nous sommes d'accord que la gratuité de l'enseignement en RDC, Mme ici a parlé, elle a dit que c'est maquillé, donc ça n'existe pas. Nous sommes d'accord. Mais moi, j'aborde la question au niveau de la femme. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que les filles sont les premières victimes lorsque, dans une maison, il n'y a pas suffisamment de moyens pour que tout le monde soit scolarisé. Mais on pense directement aux filles. Les filles sont mises en écart. Comment analysez-vous cette situation ? Merci. On va prendre deux autres questions et puis on va clôturer avec cette série de... Il y a Soraya Oudia. Il y a aussi la question d'Innet, dont il ne faudrait pas oublier. Il y a des internautes qui nous écrivent à partir de notre site Internet. Il y a de nombreuses questions d'Innet qui nous parviennent. On va d'abord finir avec le public et puis aller sur la question d'Innet. Oui, merci. C'est Soraya Oudia. Je suis étudiante en économie. Ma question s'adresse à M. Jean-Félix également. Je voudrais savoir si le problème réside essentiellement au niveau du fait que les jeunes sont inemployables parce que leur formation ne correspond pas aux besoins du marché ou c'est parce qu'il y a aussi la crise économique. Voilà ma question. Merci. Une dernière question. Lizenne Toumba. Merci. Pour la parole, c'est mademoiselle Lizenne Toumba. Ma question est également à M. Félix et à Maman... Vous êtes déjà posé les questions à tous ceux qui sont ici. Oui, oui. Alors, ils ont dit qu'il faut que le gouvernement fasse des réformes quant à l'éducation et à la prise en charge des jeunes. Mais par rapport à eux-mêmes, ils ont plusieurs facettes. Je demanderais si, à leur niveau, ils soutiennent des jeunes qui, au lieu d'attendre de se faire embaucher, prennent déjà des initiatives d'entrepreneuriat tôt. Si eux, à leur niveau, sans attendre que le gouvernement intervienne, si eux aussi assistent ces jeunes. Merci. On va commencer par Mme Blanchine. Vous avez la parole. Bien sûr, vous pouvez vous faire compléter par d'autres intervenants. Les questions ne sont pas adressées qu'uniquement à M. Jean-Félix. La question était de savoir, le fait de retirer ou d'écarter les femmes du système éducatif ou de ne pas leur permettre d'aller loin avec leurs études, qu'est-ce que j'en passe ou quel est l'impact ? Si nous savons que 55%, plus ou moins 55% de la population de la RDC est composée des femmes, on doit se dire donc que lorsqu'on note les chances à ces femmes d'aller jusqu'au bout de leurs études et de trouver des opportunités après les études, on se donne 55% de moins de trouver des idées qui peuvent répondre aux problèmes de la nation. Donc, lorsqu'un parent décide de mettre à l'écart sa fille parce qu'elle va se marier et donc elle va devenir la charge ou la responsabilité de quelqu'un d'autre, lorsqu'on dit à une femme que quand tu étudies trop, tu ne vas pas trouver le mariage, l'État s'expose à des problèmes dont il n'aura pas de solution parce que les femmes porteurs de ces solutions, on leur a fermé la porte. C'est un peu ça qu'on a. Donc, plus nous encourageons les femmes à étudier, à bien étudier, on leur donne des opportunités et les femmes elles-mêmes s'élèvent au niveau pour être capables de répondre à ces opportunités. Le Congo se dote de 55% de chances d'aller plus loin et d'être meilleur. Monsieur Juvenal, votre point de vue par rapport à ce que vient de lire Madame Danchine ? Oui. L'opportunité de femme. Tout à fait. Je suis d'accord avec elle. Je voudrais dire ici que, par exemple, la question d'Octavie, c'était une très bonne question par rapport au secteur informel parce que la tendance est de négliger le secteur informel, la tendance est de combattre même le secteur informel. Je vis ça dans un autre domaine où on trouve aussi des jeunes qui travaillent. Mais c'est vrai que les résolutions du Bureau international du travail ne permettent pas à un certain âge, les jeunes, ceux qui ont l'âge qui n'est pas avancé, d'être soumis à des travaux lourds, bien évidemment, parce qu'il faut respecter les droits de l'enfant. Mais je veux dire que, d'une manière générale, il ne faut pas qu'on néglige le secteur informel. Le secteur informel n'est pas à combattre. Il est à encadrer. Donc on peut encadrer ces jeunes-là qui oeuvrent dans l'informel. On les encadre, par exemple, en coopératives. Vous savez que les coopératives ne sont pas développées ici. Et à partir des coopératives, ils peuvent accéder même à des crédits. Et ils peuvent recevoir des formations en management. Donc ça se passe ailleurs. Et pourquoi ne pas appliquer ça aussi, ici ? Là, vous êtes en train de exploiter les secteurs informels pour ceux qui sont assez actifs au niveau d'apprentissage, intelligence. Pour dire vrai, il y a des jeunes au milieu de nous, ici, à Kinshasa, qui ne sont pas très aptes à ce qui concerne l'intelligence. Et pourtant, ils sont assez créatifs. Ils peuvent créer des choses et se prendre en charge. Alors, ils ne voient pas directement aller dans une coopérative, ne voient pas directement de puces de solutions que vous avez proposées tout à l'heure. Ils voient plutôt une aide qui pourrait les aider concrètement à financer leur savoir-faire. Tout à l'heure, il y a Mme Anne-Marie qui disait, vers la Tchango, il y a de jeunes gens qui peuvent vous construire de jouets. Il y a quelques années, à Kinshasa, il y avait des jeunes gens qui marchaient avec de jouets en Tussi, Maputa. Et ils les faisaient danser comme ça. Tout le monde venait regarder. Ce sont des innovations qui sont propres à chez nous. On n'essaie pas de le voir ailleurs, sous d'autres cieux. Et ces jeunes gens-là, eux aussi, veulent avoir un soutien de votre part. Ce ne sont pas seulement les jeunes gens qui sont, entre guillemets, intelligents, mais ceux qui sont un peu analphabètes, mais qui sont couragés et veulent apprendre quelque chose de leur main, sans pour autant passer par plusieurs procédures. Justement, je parle de ceux-là. Ils n'ont pas suivi l'école classique. Ils ont peut-être 17 ans, 18 ans, mais n'ont pas suivi le cursus. Il y en a d'autres qui ont plus de 30 ans aussi. Bien sûr, ils n'ont pas suivi le cursus normal. On ne peut pas les jeter, on ne peut pas les abandonner. Il faut les encadrer. Il faut déceler les potentialités qui existent dans eux. Et puis, il faut les encadrer. Et la meilleure façon d'encadrer, c'est qu'ils sont dans les secteurs informels. Les leçons qui nous viennent d'ailleurs, c'est de les regrouper en coopératives. C'est de leur donner l'appui, les crédits pour développer davantage leurs activités, leur apprendre le management nécessaire. Et ça, c'est la tâche de l'État. Et les privés qui veulent agir dans ce domaine devraient aussi être encouragés par l'État. Je suis tout à fait d'accord avec les autres intervenants. Lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas assez d'encouragement aussi de la part de l'État, provenant de l'État. Ça, j'ai entendu Mme Accombo en parler. Quelqu'un du secteur privé, par exemple, qui veut agir dans les domaines qui touchent l'encadrement des jeunes, la moindre des choses pour l'État, ça serait de ne pas soumettre ces particuliers-là ou ces privés-là à des exigences, toutes sortes de tracasseries, d'ordres administratifs, il faut alléger la tâche. Parce qu'en réalité, ce qui est là est que l'État ne peut pas agir directement. Mais la capacité de l'État, c'est aussi à partir des initiatives privées, de voir dans quelle mesure le développement peut être induit. Merci. Nous courons derrière le temps. M. Jean-Félix, soyez un peu plus bref. Et puis, nous allons donner la parole à Mme Blanchine. Merci. Je voudrais commencer avec la question de ceux qui travaillent dans l'informel. Je crois qu'il faudrait se poser des questions. Pourquoi aujourd'hui, il existe des gens qui préfèrent travailler dans le secteur informel que de suivre le circuit formel ? Je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. Et partant de là, on se rend compte que vous en avez parlé, des taxes qui sont imposées, il y a beaucoup de choses qui font que les gens préfèrent aller dans le secteur informel. Et aujourd'hui, il est connu de tous que l'État perd beaucoup d'argent dans ce secteur-là. C'est beaucoup, beaucoup, énormément d'argent. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faut combattre le secteur informel ? Peut-être pas nécessairement. Mais il faut voir comment encadrer ces gens-là pour faire en sorte que ceux qui fonctionnent dans le secteur informel reviennent dans le circuit normal pour que l'État puisse bénéficier de cet argent-là. Parce qu'il y a de l'argent qui est perdu. Et si on peut avoir cet argent, on peut réorienter et aider la création. Et financer d'autres activités de jeûne. Monsieur Jean-Félix, excusez-moi. Il y a une question qui me vient de tout à l'heure. Vous avez dit qu'il faudrait que ceux qui sont dans les formels puissent revenir dans les formels pour que l'État puisse accroître ses recettes. Mais je me disais une chose. Il y a sous d'autres siècles de pays qui sont nettement plus développés que nous. Oui, il existe jusqu'à aujourd'hui des gens qui sont dans les formels, qui évoluent dans les formels et préfèrent vivre ainsi. N'est-ce pas un choix d'être dans les formels ? Ou bien c'est par manque de soutien ? Oui, c'est vrai qu'il y en aura toujours. Mais le travail de l'État, c'est de créer des conditions qui fassent que les gens préfèrent être dans le circuit formel. Ça veut dire que s'ils restent dans le secteur informel, ils y trouvent des avantages qu'ils n'ont pas dans le circuit formel. Ça veut dire qu'il faudra que l'État crée cet environnement qui leur permette d'avoir les mêmes avantages ou même mieux dans le circuit formel pour que ces jeunes ou ces entrepreneurs décident de rejoindre le secteur formel. Après, l'autre question, c'était ce que nous on fait pour aider ces jeunes-là. Nous sommes conscients de la faiblesse du système éducatif congolais aujourd'hui. Et c'est comme ça que certains d'entre nous nous sommes lancés dans la formation d'autres jeunes. Ça veut dire qu'on a eu la chance de recevoir certains outils, certaines formations, et que nous sommes en train de se transmettre aux autres pour les aider à répondre aux problèmes. Ça veut dire que ça ne va pas nécessairement remplacer le système éducatif qui existe, parce que c'est des années d'études. Mais on essaie de donner un temps soit peu de la matière qui puisse permettre à quelqu'un... Vous voyez, vous allez dans une formation de Mme Blanchine, où on parle de l'entrepreneuriat, par exemple. On vous donne les bases de l'entrepreneuriat, on parle de leadership, ce qui vous permet d'avoir quelque chose qui vous permet d'avancer, de faire fructifier vos activités, et même de répondre comme agent social, ou dans une entreprise, ou même vous-même comme leader. Il y avait une autre question, c'était sur la question de est-ce que c'est simplement un problème de formation qui fait que les jeunes ne sont... Je crois que le problème de formation, c'est un élément. C'est un élément, mais il y en a d'autres qui font que les jeunes, aujourd'hui, ne répondent pas nécessairement. C'est vrai, ils vont aller à l'école, ils ne reçoivent pas les outils qu'il faut par rapport à ce que demande la société. Mais il y a autre chose, il y a nous-mêmes aussi, jeunes, comment est-ce que nous nous préparons à affronter le milieu professionnel ? Il y en a beaucoup qui font des mauvais choix, il y en a beaucoup qui n'étudient pas assez, qui préfèrent la facilité. On va dans les universités avec tout ce que nous connaissons comme pratiques et tout ça, où les jeunes, ça donne à beaucoup de choses. Ça fait que tout ça fait qu'on n'a pas nécessairement les outils. Et voilà, vous êtes recruté, peut-être que vous allez aller dans une entreprise. Celui qui vous recrute, il a besoin de résultats. Quand il prend quelqu'un qui ne sait pas donner ses résultats... Merci, Jean-Félix. On va faire les derniers tours de ronde, on prend les questions du net. Vous allez répondre très rapidement, puisque nous sommes déjà à la fin. Non, juste avant que Mme Anne-Marie ne puisse répondre. On m'a posé par Mme Toumba la question, qu'est-ce qu'à notre niveau, on fait pour soutenir les jeunes ? Bon, je vais droit au but. Par exemple, là, j'ai une unité de production. J'ai un atelier de couture avec 12 machines industrielles. Je prends des stagiaires à mes frais. Vous savez, en général, quand on prend des stagiaires, dans une boîte comme un atelier de couture, on leur demande mille et une choses. Ciseaux, tissus, mettre ruban, etc. Il faut payer ceci, il faut payer cela. Moi, je ne demande strictement rien. D'ailleurs, dernièrement, j'ai reçu une école qui est venue les C4 stagiaires. Ils étaient bouche bée de voir, de constater que je ne demandais rien. J'ai dit que c'est ma participation pour assurer la relève, pour aider les jeunes. Je suis une blogueuse. Vous l'avez entendu. Je m'invertue à former des blogueuses. Parce que je pense, comme l'a dit l'honorable Juvenal, l'Internet aujourd'hui, l'intique, est très important pour pouvoir évoluer dans la vie. Donc, je m'efforce à former des jeunes dans l'intique avec ceux que je connais, parce que je me dis que ça les aidera à aller de l'avant. Et tout ça, je le fais gratuitement. Je suis dans un parti politique. Même qu'un parti politique opposé à notre parti me demande de venir le faire, je le fais volontiers. Merci beaucoup, Mme Anne-Marie. Nous allons prendre une question du net, puisqu'il y a beaucoup de questions qui nous parviennent. Il y a un internaute qui nous écrit pour dire ceci. La plupart de jeunes de moins de 30 ans ont du mal à trouver un travail dès leur sortie universitaire, à moins d'une recommandation. Et face à ces constats, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez mettre un point de vue ? À tous les quatre, bien sûr, la question est posée. On commence par l'honorable. Oui, je ne sais pas quelle autre alternative à lui donner quel emploi. Donc, il a fini les études, et vous dites qu'il a quel âge ? Non, ce n'est pas une seule personne. Un internaute nous dit ceci. La plupart de jeunes de moins de 30 ans Bien évidemment, ce n'est qu'un échantillon peut-être. Il a parlé sans doute au nom de milliers qui finissent, parce que c'est pratiquement chaque année qu'il y a des universités. Ce n'est plus la qualité... Ce n'est pas très souple. D'abord, les recommandations, c'est des choses qu'on devrait décourager. Et les parlementaires devraient travailler avec la société civile. Corrompre, faire le trafic d'influence pour accéder à l'emploi. On devrait, pourquoi pas, imaginer un cadre de concertation sur les difficultés finalement qu'éprouvent les jeunes par rapport à l'accès à l'emploi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête, parce que justement, grâce aux recommandations, il y a des gens qui se retrouvent recrutés, mais en réalité, ils ne répondent pas de manière objective. En réalité, non, aucune compétence. Ils n'ont pas de compétence, ils n'ont pas de background, mais vous le voyez, ils sont là. Il y a autre difficulté auxquelles les jeunes sont confrontés, c'est qu'on leur demande l'expérience. Et là, moi, je m'insurge souvent parce que l'expérience, ça vient... Ce n'est que lorsqu'on a travaillé qu'on acquiert l'expérience. Mais déjà, au départ, tu es un jeune diplômé, tu viens de finir, par exemple, à l'ENA, on ne peut pas t'exiger l'expérience. Eh bien, qu'on te laisse la possibilité de commencer l'emploi, de travailler. C'est à partir de ça que tu vas acquérir de l'expérience. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je plaide en faveur d'un cadre de concertation entre le parlementaire, je suis parlementaire, et la société civile. Ces échanges pourraient nous permettre d'en savoir un peu plus sur les difficultés qu'éprouvent les jeunes et de voir quelles sont les voies et moyens. Ça peut être la sensibilisation. En tout cas, pour qu'on arrive à décourager certaines mauvaises pratiques qui découragent ou qui limitent... Qui sont devenues coutumes en RDC. Qui sont devenues coutumières et qui empêchent finalement aux jeunes de donner les meilleurs d'eux-mêmes, non seulement pour eux-mêmes, mais pour la nation. Parce que quand on travaille, on travaille pour soi-même, mais on travaille dans une large mesure pour la nation. Madame, moi, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette autre question du NET. Il est dit comment les jeunes peuvent-ils accéder à l'emploi pendant que le gouvernement congolais ne retraite pas les travailleurs qui sont dans la fonction publique. Ça vient de Roger Mourouza. On ne va pas seulement parler du gouvernement. Prévièvement. Oui. Je vais répondre à cette question et répondre à la question qui a été posée dans mon aspect gestionnaire des ressources humaines. L'accès à l'emploi est pris en compte par deux intervenants. L'entreprise qui recrute et le candidat qui propose son profil à l'entreprise. Au niveau de l'entreprise qui recrute, on peut mettre l'État comme l'entreprise qui recrute pour créer... C'est-à-dire, il faut un profil qui reprend des critères, des compétences nécessaires pour remplir un poste qui doit exécuter une tâche. Et ce profil-là ne s'adapte pas à l'individu. Il s'adapte aux décompétences. On ne peut pas prendre Blanchine, Blanchine, mais parce que Blanchine a des compétences. Elle a une formation académique. Elle a peut-être de l'expérience si c'est exigé. Elle a tout un profil. On parle de savoir-faire, savoir-être, savoir beaucoup de choses qui font partie du profil recherché. Mais ce n'est pas seulement le secteur de l'État, même le secteur privé. Il y a des pratiques qui sont contraires aux pratiques légales de recrutement. La recommandation n'est pas interdite. La recommandation fait partie de renforcer votre dossier. Quelqu'un peut glisser une lettre dans votre dossier ou écrire à une compagnie qui vous recrute, dire que je connais très bien Blanchine. Elle a travaillé deux ans avec moi ou je l'ai engagée comme stagiaire pour une activité quelconque. Donc je peux valider qu'elle a telle compétence, qu'elle a telle expérience. Donc je vous recommande chaudement sa candidature. Ce n'est pas une obligation de recruter. C'est juste un élément qui s'ajoute au dossier du candidat. Donc le fait qu'une personne est recommandée et qu'on la prend en place d'une personne qui répond mieux au profil, c'est là où il y a un problème. L'État peut s'investir pour interdire cela. Au niveau de la relève, pourquoi est-ce qu'on n'engage pas les jeunes ? C'est parce qu'il y a des vieux qui sont encore en poste alors qu'ils ne sont pas compétents. On ne peut pas licencer quelqu'un parce qu'il est vieux, mais c'est une préparation à la relève. Les entreprises doivent avoir des politiques où ils n'arrivent pas en fin d'emploi pour chasser quelqu'un et prendre quelqu'un d'autre. Et c'est là où les stages professionnels, le coaching et tout ça peuvent entrer en jeu. Mais si vous me permettez, les jeunes... En 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Les jeunes se plaignent beaucoup. Jean-Félix l'a mentionné. Je suis gestionnaire de recrutement. Je fais des recrutements pour des clients. Beaucoup de jeunes postulent à des postes pour lesquels ils n'ont pas de profil ou n'ajoutent pas de formation qui peuvent les aider à acquérir peut-être pas l'expérience mais la connaissance pour laquelle on peut leur donner une chance de venir au moins essayer. Donc c'est très important que les jeunes aussi s'améliorent. Merci, Mme Blanchine. M. Jean-Félix, en 30 secondes, ce qui sera aussi votre conclusion, qui répondrez-vous à ces deux questions du net ? C'est une réalité aujourd'hui parlant des jeunes à la recherche de l'emploi. Je crois que Blanchine l'a dit brillamment, il faudrait des politiques qui fassent que l'on permette, on ouvre, ça veut dire, notamment, on peut voir avec les politiques d'insertion, ailleurs, qu'est-ce que l'on fait ? Ceux qui ont vieilli peuvent travailler à temps partiel pour permettre à d'autres de venir parce qu'on a besoin de ce qu'on appelle la connaissance institutionnelle dans les entreprises. On ne peut pas changer tout le monde. Ils viendront faire quoi ? Il faudrait qu'il y ait des gens qui passent le relais. Voilà une des choses que l'on pourrait faire dans le secteur public pour favoriser l'emploi. Madame, un dernier mot par rapport à toutes les questions qui ont été posées, surtout aussi par rapport à la relève. La relève, nous faisons tout l'effort pour assurer la relève en invitant les jeunes à être avec nous là où nous sommes et en sélectionnant souvent quand on pointe, on voit un jeune assidu, on l'approche pour mieux le former. Mais j'aimerais quand même insister sur une chose. On parle souvent des emplois que les jeunes, comment, les vieux sont là, etc., etc. Mais je constate une chose dans ce pays. Je prends l'Assemblée nationale, la majorité, ce sont des jeunes. Je prends les ministères qui sont dans les ministères qui travaillent, les conseils, ce sont les jeunes. Dans les banques, toutes nos banques ici, quand vous allez là-bas, qui sont là-dedans, ce sont les jeunes. Mais toujours est-il que je continue à plaider pour les jeunes pour les... on appellerait le travail secondaire, donc menuiserie, etc., etc. Moi, c'est là où je lutte. mais pour... quand vous voyez les autres formations, c'est rempli que des jeunes. Il y a quelques personnes âgées, mais la grande majorité, ce pays est dirigé par les jeunes. Merci, madame. Merci à tous les intervenants. Merci à tous d'avoir suivi ces magazines qui est Face aux Jeunes, un magazine qui traite de questions liées à la jeunesse. Ces magazines nous ont été proposés par Abar et RDC avec le concours, bien sûr, de RNV Média. Nous sommes là en ligne sur hashtag Abar et RDC et puis vous pouvez nous suivre sur Internet ou bien sur notre site de Abari, www.abar et RDC.net. Merci, les rendez-vous est pris prochainement. Abar.